Salut tout le monde, c'est Deux, on est parti, ahah, désolé, j'ai absolument plus de voix, on va essayer de faire avec, mais voilà, on est parti pour la dernière, en date, mise à jour de Yandere Simulator, apparemment, il y a pas mal de nouveautés en termes de personnages et de lieux, donc on va voir ça, c'est parti, let's go ! Et voilà, on est à l'école, donc oui, j'ai plus du tout de voix, j'ai fait beaucoup de montagne russe avant-hier, et je n'ai toujours pas retrouvé ce que j'ai perdu en hurlant comme une pauvre merde, donc c'est pas grave. Allez, c'est parti pour checker un peu les nouveautés, putain, j'en peux plus, j'ai mal ! Ouais, il y a beaucoup d'effets, là, dans le jeu, j'ai genre 14 de FPS, ça ne va pas du tout, on va virer des trucs, là, parce que 15, 16, c'est pas tellement mieux, mais bon. Allez, première nouveauté, vous vous rappelez du démon araignée, eh bien, il a en fait un nom, ça s'appelle la déesse du vide, et elle nous permettait de supprimer des joueurs, mais maintenant, elle nous permet également de téléporter, apparemment, des joueurs, là où on est, donc on va essayer, tac, ah merde. C'est un clavier Azerti, attends, est-ce que ça a marché ? Ah, ça a marché, ça a marché, même si c'était Azerti, c'est bon. Donc voilà, j'ai téléporté Ryuto Hippongo, là où on était, donc voilà, on peut faire ça avec n'importe quel personnage. Nouveauté suivante ! Alors déjà, toi dégage, merci. Les collisions avec les chaises ont été enlevées, comme ça, on n'aura plus ce bug complètement con avec les élèves qui sont coincés, ici, en se levant de classe. Vous vous rappelez, on a vu ça, on était habitués, c'est totalement ridicule. Donc voilà, je sais pas si par la suite, ça restera comme ça, ou s'il les remettra d'une autre manière. Moi, j'imaginais bien des chaises qui ont des collisions, mais qu'on peut bouger, qui sont pas collées dans le sol, genre un petit peu comme le seau d'eau. Un truc, tu passes dessus, ça le pousse un petit peu, basta, tu vois le genre. En tout cas, ça règle au moins le problème des élèves coincés, donc c'est déjà pas mal. Nouveauté suivante ! Alors, le club de photographie, un des nouveaux clubs, a maintenant deux entrées, une à droite et une à gauche, au lieu d'une seule qui serait au milieu. Tout simplement parce qu'on pouvait s'amuser à les bloquer en se mettant à l'entrée, ils ne pouvaient plus rentrer les pauvres, donc voilà. Maintenant, si on est là, ils vont rentrer par là, et si on est là, ils vont rentrer de l'autre côté. Donc voilà, c'est juste pour ne pas empêcher le jeu de faire ce qu'il a à faire. Nouveauté suivante ! Là, on a une nouveauté qui me fait vraiment plaisir, ça fait plusieurs, plusieurs mois, peut-être même encore plus longtemps que ça, que je râle à ce sujet. Ce putain de bâtiment qui est là depuis vraiment hyper, hyper longtemps, qui n'a jamais été, ne serait-ce qu'un peu fonctionnel. On pouvait littéralement traverser les murs, on ne peut plus, c'est un vrai bâtiment. Enfin, ce n'est plus un décor, ben un décor quoi, un décor à la con qui sert juste à améliorer le visuel. Là, c'est vraiment le bâtiment avec des portes qui fonctionnent, comme à l'époque, finalement, parce que le premier bâtiment de gym qui avait été mis, les portes fonctionnaient. Et ensuite, quand il y a eu celui-là, qui était vachement plus joli, eh ben, ça ne fonctionnait plus, c'était juste des trucs à traverser. Donc voilà, un vrai bâtiment, ça fait plaisir. On sent qu'il va bientôt se passer des choses là-dedans, donc c'est cool. Et normalement, il y a peut-être même des trucs en plus, on va aller voir ça. Si on entre ici, ouais, voilà, il y a toute une salle, voilà, on peut monter là, sans le cheater comme j'avais fait avant. Hop, un petit tapis rouge qui relie les deux côtés de la scène. Par l'arrière et des escaliers qui permettent de monter, hop, ici, sur une espèce de balcon, de balustrade, je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais voilà, ça permet de faire tout le tour du truc. Ça fait vraiment à la fois salle de gym et salle de spectacle, donc c'est vraiment pas mal. Et on peut monter même encore plus haut, voilà, pour être là, pour faire un petit peu l'éclairagisme. Mais il faudrait juste rajouter des espèces de petits éclairages, un petit peu comme dans un théâtre, quoi. Et ça serait vraiment nickel. Je pense que Megami Saiko fera des shows de toute beauté. Donc voilà, j'adore vraiment cette nouveauté. Enfin, le club de gym ajouté de manière fonctionnelle dans le jeu. Nouveauté suivante. Clairement, la meilleure nouveauté de cette mise à jour, 15 nouveaux élèves. Alors, nouveaux, j'ai envie de te dire entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont vraiment nouveaux et il y en a qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas vraiment là en même temps. Je m'explique. On se rappelle des membres du club de jardinage avec lesquels on ne pouvait tout simplement pas interagir, qui étaient là juste en tant qu'obstacle pour nous empêcher de prendre la clé. Là, ils ne sont pas là, tout simplement parce que ce sont des vrais élèves qui, à l'heure des cours, eh ben, vont en cours, en fait, tout simplement. Et sont à leur club uniquement à l'heure, eh ben, où c'est l'heure de faire des activités extrascolaires. Donc, on va essayer d'arriver à un moment où ils sont là, quand même. C'est bon, les voilà qui arrivent. Alors, on a tout d'abord Sumire Suzuki, donc qui est une social butterfly, incapable de self-defense. Une fille hyper pure, innocente au possible, elle ne comprend pas, je crois que c'est les doubles sens ou le second degré. Ce qui fait que ses amis se marrent tout le temps avec elle parce qu'elle ne comprend rien, elle est drôle, sans même le vouloir. Voilà, c'est Sumire. Ensuite, qui c'est qui se ramène ? Elle a l'air gentille, elle aussi. Tsubaki Uesugi, également social butterfly, incapable de self-defense également. Une fille très spirituelle, qui a une profonde fascination pour l'histoire du Japon et particulièrement pour la région de Shinto. Elle croit en l'existence des Kamis, des anciens dieux japonais. Très bien ! Ensuite, nous avons Sakura Akiwara. Pareil, un social butterfly, incapable de self-defense. Oh, elle vit avec une maladie du cœur incurable et mourra certainement avant la trentaine. Wouah ! Elle préfère vivre ses derniers jours dans la paix et le calme et se sentir bien au milieu des fleurs. Ah putain ! Elle est hyper triste, sa story à elle. D'accord, Sakura, écoute, c'est fou. Il commence à rajouter des persos qui, limite, vont me faire chialer. Wesh, euh, d'accord. Suivante ! Ensuite, on a Imari Fujita. Pareil, social butterfly, incapable de self-defense. Une fille brillante, joyeuse, putain, comme les autres quoi. Connue pour sa loyauté sans faille envers ses amis. Elle va toujours les soutenir quand ils ont des problèmes et parfois de manière un petit peu excessive. Ok, elle, je l'aurais pas vu incapable de self-defense quand même, je l'aurais vu un petit peu combative. Ensuite, peut-être la dernière, c'est la chef du club, ça se voit à son bras, ça rouge. Wekia Ngaïka, social butterfly, également incapable de self-defense. La présidente du club de jardinage, connue dans toute l'école pour sa nature calme et préoccupée des autres, un petit peu. Ce qui lui a valu le surnom de la grande sœur de tout le monde. D'accord, et ben punaise, ce club est rempli de belles personnes, c'est abusé. D'accord, il n'y a pas une seule tâche dans tout ce club. Et d'un seul coup, on avait vraiment plus d'empathie pour ces personnages qui avant n'étaient que de simples place order sans âme. Et ça fait vraiment plaisir. On passe maintenant au prochain club, le club d'art. Le club de peinture, je sais pas trop, je sais pas trop s'ils font d'autres choses que de la peinture, donc j'ai envie de te dire le club d'art dans le doute. Voilà, on avait globalement que lui qui était visible et qui s'appelle Gaijutsuka, qui est donc le leader du club d'art. Un homme de peu de mots, qui s'exprime uniquement avec un mot ou deux mots à la fois, deux mots par phrase. Waouh ! Le mec te dit bonjour et au revoir, c'est tout. Il est obsédé par la peinture et ne fait rien d'autre de son temps. Personne n'arrive à savoir si c'est un génie silencieux ou un snob prétentieux. Très bien. Dans son club, nous avons également Borupen Saishiki, qui est une personnalité de solitaire, incapable de self-défense. Un garçon très mélancolique qui peint exclusivement des sujets sombres et morbides. Et si le club d'art n'existait pas, il serait à la place dans le club occulte. Waouh ! Très bien. C'est vrai qu'il a un peu la gueule d'un membre du club occulte, mais il n'a pas la bonne couleur d'yeux, parce que visiblement, ils ont tous les mêmes couleurs d'yeux, il me semble, dans le club occulte. Mais il a un peu le style, il a un peu le style, on ne peut pas se le cacher. Ensuite, nous faisons la connaissance de, bonjour, Mpitsu Bioga, solitaire également, incapable de self-défense. J'ai l'impression qu'ils sont tous incapables de self-défense dans ces clubs. Un garçon très narcissique, qui est obsédé par la beauté, particulièrement la sienne. Il ne s'intéresse qu'à dessiner des sujets beaux et des autoportraits. Donc je suppose qu'il se considère comme très très beau, on va voir ce qu'il fait. Eh ben écoute, pour l'instant, c'est un background. Je ne vois personne de beau, après, la nature est belle, en effet. Mais là, par exemple, ça correspond avec sa description, c'est très sombre et morbide. Qu'est-ce que tu dessines, toi ? Oh, un volcan. Très joli. Ensuite, nous avons Maka Tensei, solitaire, incapable de self-défense. Une fille très excentrique, qui ne s'intéresse pas vraiment à ce que les autres pensent d'elle. Elle ne dessine que des choses bizarres, abstraites, qui ne font aucun sens pour la plupart des gens mises à part elle. Voyons voir. Bah écoute, moi je vois un arbre en automne. Ah mais non, mais pas du tout ! N'importe quoi, c'est absolument pas ça ! Ok, excuse-moi, excuse-moi. Alors, la dernière, du coup, Efude Nurimono, qui est très jolie d'ailleurs. L'honneur, incapable de self-défense également. Une fille obsédée par les animés, qui passe son temps à dessiner des personnages de mangas et d'animés. Elle ne s'est pas entendue avec le club de photographie ni le club de gaming, du coup, elle a choisi le club d'art. Très bien, voyons voir. Eh bien, c'est plutôt joli ! Voilà, un club très sympathique et très particulier. Il y a beaucoup de personnalités totalement différentes, contrairement au club de jardinage. Donc voilà, c'est très intéressant. Le club d'art, je vous valide également. Ils font de la poterie aussi, donc voilà, c'est vraiment un club d'art et pas seulement de peinture et de dessin. Wow ! Et de la sculpture, on dirait même que c'est en pierre. Qu'est-ce que ça représente ? Un modèle nu, certainement. On passe du coup au dernier club, le club de science. Ah là là ! D'ailleurs, je me rends compte que ces trois clubs étaient très particuliers les uns par rapport aux autres, vu que le club de jardinage, on avait tous les personnages, mais on ne pouvait pas interagir avec eux ni les connaître. Le club d'art, on n'avait aucun membre, il n'y avait que le chef, du coup on ne pouvait pas les voir. Et le club de science, on avait les personnages, mais on ne pouvait pas les toucher, on passait au travers et leur visage était totalement sombre. Donc voilà, c'était trois manières différentes de nous cacher des personnages. Donc voilà, j'ai juste remarqué ça. Et il y en a un qui vient de partir, ça m'embête un peu, j'espère qu'il va revenir. En attendant, on va découvrir... Waouh, 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 elle a des oreilles comme Robo-chan celle-là. Oumu Kurusu, personnalité teacher pet, incapable de self-défense également, une jeune femme froide et sans émotions, qui construit une réplique robotique d'elle-même. Waouh, c'est donc elle la créatrice de Robo-chan, d'accord. Donc elle le construit dans le club de science, évidemment. Certains supposent que c'est motivé par du narcissisme, comme un certain membre du club d'art, mais certains font la théorie qu'elle essaie plutôt de construire une réplique de sa soeur jumelle décédée. Waouh, un personnage donc hyper hyper hyper... Intéressant, on ne doit pas se le cacher. Ensuite... Aaaaah, mais ils s'en vont tous ! Ah ouais, c'est ça qui va être très très pénible avec les membres du club de science, c'est qu'en fait, ce sont pas des membres si simples que ça. Ah oui, lui, il est excellent. Il a un espèce de... On dirait un HTC Vive du futur, mais qui réplique en fait ses émotions. Donc là, il est en colère. Là, il s'emmerde. Là, il est content. Voilà, il change très vite d'émotion. Voilà, c'est très très drôle. Mais voilà, ils vont pas seulement être de simples membres, ils vont aussi être des obstacles, puisqu'ils se déplacent dans l'école. Ils vont dans une certaine salle dans laquelle, justement, aucun autre élève ne va normalement. Et donc, eux, ils vont y aller. Et du coup, ça nous empêchera d'y cacher des cadavres, des trucs comme ça, ou même de nous y cacher, puisqu'ils y vont quasiment tout le temps. Donc bonjour, tu t'appelles Yaku Zaishi. Tu es un jeune chimiste obsédé par les combinaisons chimiques et le fait d'observer les résultats. Concernant ses intentions, il reste toujours très vague et évasif sur le sujet à chaque fois qu'on lui pose la question. Son appareil qu'il a sur la tête lui permet de détecter et de diffuser son émotion actuelle. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais à la base, on a un visage qui a exactement la même fonction. Mais écoute, c'est comme tu veux, gros. Alors, ensuite, on a un beau gosse, Oro Guramu, un jeune homme brillant qui a fait les news internationales après avoir fait une incroyable contribution au champ de technologies holographiques. Et encore aujourd'hui, il continue de peaufiner son travail et amène la science-fiction toujours un peu plus près de la réalité. Ok, bah ça a l'air d'être un sacré rêveur. Un mec qui kiffe les nouvelles technologies, tout ça. Je me demande s'il y en a encore un qui manque ou si... Ah, 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 oui, 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 voilà. Mecha Nikalou, une jeune robotiste, je sais même pas si le mot existe, dont le but ultime est de construire un géant robot bipède. Elle est connue pour son enthousiasme extrêmement prononcé pour les animés mecha. Elle a déjà construit plusieurs petits robots bipède, à chaque fois plus grands et plus impressionnants, les uns que les autres, au fur et à mesure. Donc voilà. Une roboticienne, plutôt, je dirais, non, je sais même pas si le mot existe, putain. Et enfin, le chef du club, le fameux Kaga Koucha, le plus intelligent et excentrique étudiant d'Academy High. Waouh, ok, c'est posé, c'est le plus intelligent, d'accord. Il possède un QI de génie, mais il se comporte très très bizarrement et exprime souvent ses pensées à haute voix, ce qui effraye un petit peu les gens autour de lui. Voilà, c'est Kaga, le chef du club de science. On a vu, normalement, j'ai pas compté, mais je fais confiance, les 15 nouveaux personnages. Ils sont tous haut en couleur et très intéressants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo, je sais pas, de taille à peu près normale. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé cette mise à jour. Elle est simple, mais elle apporte beaucoup, voilà. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...